Hello ! Mercredi, Adam se fait encore expulser d'une école pour enfants ordinaires. Ses parents, Gomez et Morticia, décident d'envoyer leur fille à l'Académie Nevermore, école spéciale pour les parias, où ils ont eux-mêmes passé leurs années d'adolescence. Mercredi veut s'échapper, mais elle apprend que son apparition à l'Académie a été prédite par une prophétie il y a 30 ans. C'est le week-end des parents à l'Académie Nevermore. Mercredi rencontre ses parents et son frère cadet, exprimant immédiatement sa plainte qu'ils ont laissé la chose pour l'espionner. Enid rencontre sa famille aussi, comme tous les autres étudiants. La famille Adams est dans le bureau de la directrice. Morticia et Larissa se douche de compliments sarcastiques en se remémorant les vieux jours à l'école, en regardant des photos dans un annuaire. Une fois fini, ils passent à une discussion sur le comportement problématique de Mercredi, où Wims propose la thérapie de groupe de la famille Adams avec le docteur Kinbot. Gomez Adams, qui se représente en ville, encoure la colère du shérif galpin, qui le considère comme coupable d'un crime commis il y a 30 ans. Un crime dont parle Mercredi elle-même lors d'une séance de thérapie, montrant une photo de Garrett Gates du dossier pénal et exigeant une explication de ses parents. La séance se termine ici. Courant après sa fille, Morticia lui crie que son père n'est pas ablamé. Mercredi rend visite à Eugène à l'hôpital et lui apporte du miel, qu'elle a elle-même recueilli dans les ruches. Le garçon a survécu à l'attaque du monstre, mais il est dans le coma. Pendant ce temps-là, le shérif galpin reçoit un autre corps. Cette fois, ce n'était pas une victime du monstre, mais un pathologiste de la morgue qui s'est fait sauter la cervelle et qui a laissé un mot dans lequel il plaide coupable d'avoir caché la vérité sur l'affaire Garrett Gates. Avec de nouvelles preuves, Donovan Galpin va directement à Nevermore et après l'avoir accusé de meurtre et lu ses droits, Galpin menotte et emmène Gomez Adams. Mercredi vient rendre visite à son père en prison et elle lui demande de dire la vérité. Gomez Adams raconte à sa fille que Garrett Gates était follement amoureux de sa mère et qu'il est devenu littéralement obsédé par elle. La police n'a rien fait pour arrêter le harcèlement car la famille Garrett était la plus ancienne et la plus riche de Jericho. Devenu fou à cause de l'amour non réciproque, il s'est introduit dans le bal de promo de l'école où il a essayé de tuer Gomez avec un sabre qui, au cœur du combat, s'est retrouvé entre les mains du père de Mercredi. Pour défendre sa vie, il a poignard des Gates avec le sabre. Mercredi décide que son père dit la vérité mais quelques petits détails indiquent qu'il y a encore un problème dans son histoire. Convaincu de l'innocence de son père, Adams se pointe chez le shérif. Elle pense que l'enquête sur l'affaire est délibérément mise en place pour les distraire, le shérif et elle, de poursuivre le monstre forestier. Galpin l'informe du test ADN négatif sur ses preuves et il menace de tester la gomme noire retrouvée sur la caméra de la morgue pour l'ADN. Du shérif, Mercredi apprend également que toute la famille de Garrett est morte. Sa mère s'est pendue dans la cour, son père s'est saoulé à mort et sa sœur cadette, devenue orpheline, est partie à l'étranger et s'est noyée. Enid fait un pique-nique avec ses parents. Sa mère, déçue que sa fille ne soit toujours pas devenue un loup-garou, lui glisse des brochures sur des camps d'été sur comment se transformer en loup. Frustré par la pression insistante de sa mère, Enid s'en va en larmes. Mercredi va pêcher avec son frère. Jetant quelques grenades dans le lac, elle promet de prouver l'innocence de son père et elle va d'abord en parler à sa mère, qu'elle trouve au Belladonna Club secret. Morticia dit à sa fille que Goody a fondé le club et tué Joseph Craxton pour avoir opprimé Desparia. Après avoir entendu ça, Mercredi pose la grande question. Qui a vraiment tué Garrett Gates ? C'est là que Morticia avoue que c'était elle et que c'est Gomez qui a pris le blâme. Ignorant les larmes de sa mère, Mercredi continue de poser des questions. La mère et la fille réalisent que Garrett a été empoisonné par Belladonna et qu'il était déjà mourant avant que Morticia ne le poignarde avec son sabre. Ayant déterré son corps du cimetière, elles sont convaincues de leur théorie par la teinte bleue de la peau du cadavre. Un shérif adjoint qui se présente sur les lieux les arrête pour profanation d'une tombe. Dans une cellule de prison, Mercredi a une vision de ce qui s'est vraiment passé. Le lendemain matin, Morticia et Mercredi sont libérés et elles se présentent au bureau du maire de Jericho qui était shérif à l'époque et enquêté sur l'affaire, lui disant qu'elles connaissent toute la vérité. Gomez Adams peut sortir après avoir reçu des excuses du shérif. En disant au revoir à Mercredi avant qu'il ne parte de Nevermore, Morticia donne à sa fille l'album qu'elle a emprunté au bureau de Larissa Wims. Après l'avoir ouvert, Mercredi se rend directement au bureau de la directrice. Les photos de l'album prouvent qu'elle est une métamorphe et qu'elle a pris la forme de Rowan pour couvrir son meurtre. Elles n'ont pas le temps de terminer de parler cependant. Tournant leur attention vers des cris dans la rue, elle voit un signe brûlant sur la pelouse. Fire will rain. Mercredi utilise le médaillon d'obsidienne pour contacter Goody, mais la session échoue. Enid apparaît et quelqu'un glisse une note sous la porte de son dortoir. Sur cette note, on peut lire que les réponses peuvent être trouvées dans la crypte de Crackstone. Les amis y vont ensemble. Au lieu de répondre à ces questions, une surprise attend Mercredi. Un gâteau et un vœu de joyeux anniversaire. Peu attentif aux singeries amicales, la fille Adam se regarde de l'inscription latine sur la crypte, la même qui a été écrite sur la pelouse de Nevermore. En touchant la pierre, Mercredi a une autre vision. Elle se tient devant les portes de la maison avec Goody, qui lui dit qu'elle peut trouver un indice pour y arrêter Crackstone, et l'avertit qu'elle sera bientôt seule. Le matin, Enid donne un cadeau à son amie, un snood en tricot noir qu'elle a fait elle-même. Puis Enid en a tricoté un pour elle-même, mais en rose, pour que les filles puissent porter les vêtements assortis. Pas impressionnée par la sincérité de l'affection, Mercredi refuse de porter le cadeau et se dirige vers le signe sur la pelouse pour approfondir l'enquête. Là, Xavier la voit, et Mercredi ne lui a pas parlé depuis le bal, même s'il est venu à la fête dans la crypte, et la jeune fille rejette froidement sa tentative de réconciliation. Mercredi continue à visiter Eugène à l'hôpital de Géricault, et rencontre à nouveau le docteur Kimbot dans la salle, qui apporte un bouquet de roses. Ne voulant pas voir le médecin en dehors des séances de thérapie, Mercredi se dépêche et se dirige vers le café de Tyler, où il l'a rejoint avec un cadeau, une tasse de cappuccino avec des félicitations dessus. Mais avec lui aussi, Mercredi se comporte distante et ne répond pas au fait qu'il parle de son anniversaire, des cadeaux et la surprise que ses amis lui ont préparé dans la crypte. Tyler essaie d'inviter Mercredi à un rencard, sauf qu'elle lui montre un dessin d'une porte de sa vision et demande franchement, est-ce qu'il connait cet endroit ? Après avoir obtenu une réponse négative, Mercredi reprend le morceau de papier et lui fait savoir d'un coup d'oeil que la conversation est terminée. Donc Tyler quitte la table pour faire du café pour son père. Après avoir surmonté sa fierté et son indépendance, Mercredi se rend chez Xavier pour enquêter sur l'affaire. A sa surprise, il lui montre son dessin de la même porte qu'il a vu dans un rêve il y a quelques jours, et lui dit que la porte est dans le vieux manoir des Gates. La conversation est interrompue par la chose, qui attire l'attention de Mercredi d'un claquement de doigts, puis arrache le tissu de la toile sur laquelle la jeune fille voit un portrait d'elle-même avec un violoncelle. Xavier essaie de s'expliquer, il a peint ce portrait après le bal car il n'arrive pas à sortir Mercredi de sa tête depuis. Après avoir écouté sa confession sans dire un mot, elle s'en va et se rend à la porte du vieux manoir de Gates. Elle n'y est pas seule, le maire de Jericho, Noble Walker, sort de la porte d'entrée et la verrouille. Après avoir écouté sa conversation téléphonique où il prend rendez-vous pour voir le shérif galpin dans la dépendance, Mercredi se faufile dans le coffre de sa voiture pour aller voir le shérif avec lui. Donovan l'attend sur le site, mais au moment où le maire traverse la route, il est frappé par une cadillac bleue inconnue sans plaque d'immatriculation. Demandant au passant d'appeler une ambulance, le shérif lève la tête et voit Mercredi devant lui. Au centre de la nouvelle tragédie locale, Mercredi se rend au bureau de la directrice Wims qui l'informe qu'elle met l'académie en confinement et lui interdit de quitter le campus sans permission, donc Mercredi doit mettre en pause l'enquête. Emprisonnée dans sa chambre, elle commence à écrire son roman quand Mademoiselle Thorne il apparaît. Mercredi suppose que c'est la directrice qui a envoyé la femme pour la surveiller, mais en réponse à ses soupçons, elle ne voit que la sympathie humaine simple et le désir de Mademoiselle Thorne il est de prendre soin d'elle, que Mercredi rejette froidement. Pour sortir et poursuivre l'enquête, Mercredi décide de profiter de tous ceux qui la traitent bien et la première chose qu'elle fait, c'est d'appeler Tyler. Sous prétexte d'un rencard, elle demande au gars de venir la chercher aux portes de Nevermore à 20h. Peu avant l'heure de la réunion prévue, Mercredi commence à manipuler Enid. En s'en prenant au sentiment sincère de son amie, elle l'incite à quitter le campus, soi-disant pour organiser une fête de célibataire en l'honneur de son anniversaire. Elle accepte même de porter le snood en tricot tant détesté qu'elle a essayé de le laisser dans le café exprès. Une fois dans la voiture de Tyler, elle lui ordonne de conduire jusqu'au manoir de Gates. Entre temps, Xavier, convaincu que Mercredi est enfermé dans sa chambre, la cherche pour lui parler, mais il ne trouve que la chose dont il apprend où elle est partie. Mercredi et ses amis trompés sont déjà arrivés à l'entrée du manoir des Gates. Après l'avoir accusé de mentir, Enid et Tyler se joignent quand même à Mercredi et la première chose qu'ils font, c'est d'aller au garage. Là, il trouve exactement ce dont Mercredi a besoin, la cadillette bleue sans plaque d'immatriculation qui a frappé le maire Walker. Après avoir trouvé la piste, Mercredi emmène ses amis au manoir et refuse l'offre d'Enid d'appeler le shérif qui la renverrait juste à Nevermore. Dans le salon, elle trouve un hôtel dédié au pèlerin Joseph Craxton et elle ordonne à Tyler d'examiner le premier étage tandis qu'elle va au deuxième étage avec Enid. Là, elle trouve une pièce dans laquelle quelqu'un vit clairement, car il y a des draps propres et des effets personnels à l'intérieur. A ce moment-là, Tyler crie au premier étage, le monstre est apparu dans la maison. Il voit son ombre menaçante dans les escaliers, saute dans l'ascenseur de la cuisine et se cache, mais le monstre les découvre et tente d'arriver à eux, faisant que l'ascenseur lâche et que les amis s'envolent. Après avoir miraculeusement survécu à la chute, il se retrouve dans le garage où Mercredi voit les parties manquantes du corps de toutes les victimes du monstre rassemblées dans des bocaux et en tendant ses pas à l'étage, les amis se précipitent pour s'échapper. Après s'être glissé hors des griffes du monstre au dernier moment, Mercredi et Enid vont chercher Tyler et trouvent le garçon sur le porche du manoir avec une lacération sur la poitrine. En même temps, à la surprise de Mercredi, Xavier arrive au manoir. Après avoir atteint la maison de Tyler, Adams demande au shérif galpin de retourner avec elle au manoir de Gates, mais le garage rempli de preuves juste avant s'avère être complètement propre maintenant. A son retour à l'académie, elle doit faire face à la directrice et Mercredi arrive à éviter l'expulsion malgré le fait qu'elle ait mis ses amis en danger mortel. Et quand elle arrive dans sa chambre, elle voit Enid faire ses bagages pour déménager dans une autre chambre et ne pas vivre à côté d'un vrai monstre. Enid s'en va, laissant son amie toute seule, comme Goody l'avait prédit. Assise par terre, Mercredi examine la boîte qu'elle a prise au manoir des Gates et y découvre des photos d'elle. Les funérailles du maire Walker ont lieu à Jericho. Mercredi reste loin de tout le monde et elle scrute attentivement les visages des personnes présentes essayant de déterminer lequel d'entre eux est le meurtrier, quand soudainement son attention est attirée sur une figure en noir se cachant dans les bois. Mercredi se précipite après l'inconnu mais le perd de vue. L'inconnu attendait simplement dans une embuscade et il attaque Adams par derrière mais elle réagit avec une riposte instantanée grâce à une épée cachée dans la tige de son parapluie. L'homme mystérieux détourne son cou avec un choc électrique et Mercredi réalise que l'homme devant elle est son propre oncle, Fester Adams. La nièce amène son oncle à la grange de Gênes puis elle lui parle de l'enquête avant de lui montrer une photo du monstre. Fester connaît bien les créatures et il l'informe qu'il s'agit d'une aide dont les informations peuvent être retrouvées dans le journal de Nathaniel Faulkner. Le livre lui-même est conservé à la bibliothèque Belladonna. Alors que la nuit tombe, Mercredi se rend à la bibliothèque et y rencontre Xavier qui, une fois de plus, est accusé ouvertement d'être le monstre puisque… Après avoir entendu les accusations de Mercredi, Xavier est déçu et s'en va. C'est là que l'oncle Fester sort de sa cachette et montre le coffre secret concernant le journal de Nathaniel Faulkner à sa nièce et Mercredi, après avoir étudié ce journal dans sa chambre, découvre qui est Hyde. Et s'il est relâché par un autre humain, un Hyde le considère comme son maître. Après avoir découvert plus de détails, Mercredi affronte à nouveau Xavier qui ne veut plus lui parler et lui demande de rester en dehors de sa vie. C'est exactement ce qui intéresse le plus la fille. Avec son oncle, ils suivent Xavier sur une moto ridicule. Il s'avère qu'ils allaient à une réunion secrète avec le docteur Kimbot. Mercredi comprend enfin tout. Xavier est un Hyde et le docteur Kimbot l'a déchaîné par l'hypnose. Sa théorie est découverte par Tyler qui la rejoint dans un café et en profite pour insister sur un rendez-vous à la crypte de Crackstone le soir. Mercredi accepte d'aller à la crypte où une surprise étonnante l'attend. Le geste de Tyler fond le cœur de Mercredi mais le moment du premier baiser du couple est gâché par le shérif Galpin qui s'est pointé à la recherche du criminel qui a volé la moto. A son retour, Mercredi trouve la pièce complètement retournée et la chose clouée au mur. Terrifiée, elle se précipite vers Oncle Fester qui tente en vain de revivre la chose avec un choc électrique. La chose semble être au-delà de la récupération puis elle montre soudainement des signes de vie. Pour la première fois depuis des années, Mercredi a les larmes aux yeux. Le lendemain, en prévision du déroulement de l'enquête, elle se présente au bureau de Valérie Kinbot, dont le vrai nom est Laurel Gate. Mercredi révèle ce qu'elle a découvert. Elle a hypnotisé Hyde pour venger la mort de toute sa famille, car dans le vieux manoir, Mercredi a vu exactement le même bouquet de fleurs que celui que Kinbot avait apporté dans la chambre de Jeanne. Après avoir tout dit, Mercredi part et Kinbot se fait tuer par Hyde. En entendant le shérif parler de la mort de Kinbot, Mercredi est déterminé à mettre fin à la série de meurtres étant une embuscade à la cachette de Xavier. En utilisant son dernier tableau et les effets personnels des personnes assassinées trouvées en sa possession comme preuve, elle remet Xavier au shérif galpin. Et à son retour dans sa chambre, elle voit qu'Ainid est revenu et qu'elle propose de se réconcilier. Pour célébrer son double triomphe, Mercredi se rend au café de Tyler. Après avoir fait preuve de courage, elle l'embrasse enfin, et c'est à ce moment-là qu'une vision lui vient. Après avoir repris ses esprits, Mercredi se précipite immédiatement pour monter une autre embuscade. Bientôt, Tyler est attaché dans la cachette de Xavier, où Mercredi le torture pour réveiller Hyde. Les camarades de classe qui refusent de participer se tournent vers la directrice Wims et appellent le shérif galpin. Une fois au poste de police, Mercredi continue d'insister sur sa théorie. Le shérif ne porte pas plainte pour l'enlèvement de son fils et permet à Wims et Mercredi de retourner à Nevermore. Mais en sortant, Tyler arrête Mercredi pour dire. A Nevermore, la directrice expulse Mercredi et lui ordonne de faire ses valises et de partir avec le premier train. Réalisant qu'elle quitte l'école au bord du terrible danger, Mercredi tente de demander l'aide à Xavier, qui est maintenant enfermé en prison à cause d'elle. Refusant d'écouter ses explications, le garçon la chasse et lui demande de quitter Nevermore à tout jamais, de peur que la prophétie ne se réalise. Dans la matinée, Mercredi fait ses valises et apprend une bonne nouvelle d'Enid. Eugène, toujours à l'hôpital, se sent mieux et la directrice lui autorise de passer lui dire au revoir. Arrivant dans la chambre d'Eugène, Mercredi s'excuse d'abord de l'avoir laissé seul dans la grotte. En se souvenant de ce qui s'est passé, le garçon lui dit que le pyromane avait des bottes rouges. Une seule personne à Nevermore porte de telles chaussures, Mademoiselle Thornhill. Elle cuisine imprudemment le poison de la Belladonna dans sa serre quand Mercredi apparaît soudainement derrière elle et lui expose ses accusations. Avec une seringue cachée dans sa poche, Laurel tente de se faire passer pour une innocente, quand Tyler se pointe dans la serre pour confirmer les paroles de Mercredi. Ce n'est qu'alors que Laurel enlève son masque et ordonne à Hyde de tuer Mercredi. Sauf que cette fois, pour une raison quelconque, il ne réagit pas à l'ordre. Et au lieu de ça, le métamorphe prend sa forme véritable et Mademoiselle Gate est confrontée à Larissa Wims, la directrice. Réalisant ce qui vient de se passer ainsi que les conséquences qui suivront, Laurel se jette sur lui et lui injecte du poison. Larissa Wims meurt sur le coup et Laurel assomme Mercredi avec un coup à la tête. La chose observe cette scène dans une cachette et se précipite immédiatement vers Enid pour obtenir de l'aide. En se réveillant, Mercredi se rend compte qu'elle est dans la crypte de Joseph Craxton, où Laurel se prépare à accomplir un rite de la résurrection des pèlerins en disposant les parties du corps recueilli de ses victimes mortes autour du tombeau. Laurel défait le tombeau de l'ancêtre avec le sang de Mercredi et ressuscite l'esprit vengeur du fondateur de Jericho qui est revenu purifier le monde des Paria, ce qu'il commence en poignardant la descendance de Goody Adams, la laissant pour morte dans la crypte. Mais Goody elle-même vient aider Mercredi et, après avoir possédé le pendentif en obsidienne, elle guérit la blessure de la jeune fille. Les étudiants à Nevermore qui ont déjà appris le meurtre de la directrice et l'attaque imminente, évacuent l'académie. A ce moment-là, Enid, qui s'est précipité vers la crypte pour sauver son ami, commence soudainement à se transformer en loup pour la première fois de sa vie et apparaît sur les lieux au bon moment. Mercredi est presque tué par un Tyler devenu Hyde. Mercredi rattrape Craxton à Nevermore. Elle le combat avec le sabre avec lequel sa mère a poignardé Garrett Gates. Mais elle est incapable de résister seule, donc Bianca vient soudainement à son aide. Attendant le bon moment, Adam se plonge le fragment du sabre dans son cœur noir, le renvoyant ainsi en enfer. Après s'être occupé de Craxton, Mercredi se retrouve dans le collimateur de Laurel Gates. C'est là qu'un essein d'abeilles est envoyé par Eugène qui apparaît juste à temps. Après avoir traité avec Laurel Gates, Mercredi revient dans les bois pour rechercher Enid et après avoir survécu à toutes les preuves, les amis se prennent dans leurs bras pour la première fois. Après avoir terminé son roman, Mercredi quitte Nevermore pour les vacances et accepte un cadeau de la part de Xavier, un téléphone avec son numéro déjà enregistré dessus. Mais le premier message vient de quelqu'un d'autre. Tu connais certainement déjà le nom de la série, mais tu peux nous dire dans les commentaires si tu as compris tout de suite qui était Hyde, et qui a envoyé le premier message mystérieux à mercredi. N'oublie pas de liker la vidéo et de s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos impressionnantes.